Le Conseil Sénégalais des chargeurs, Conseil, vous offre votre revue de presse. Bonjour, Réoumi Quotidien, dans sa livraison de ce jeudi 3 septembre 2020, se penche principalement sur les limosages de Kaba, Moustapha et Maître Moussa Diop, en déduit au titre que le troisième mandat est juste un prétexte. Le calcul est vite fait, ils sont maintenant trois victimes du troisième mandat, Sori Kaba, Moustapha Diachat et Maître Moussa Diop. Non pas qu'ils ont été les seuls à en parler, mais ils ont été les seuls à dire que Maki n'a pas le droit, Maki ne peut pas et ils ont été sanctionnés, souligne le journal du copréhomique Network, qui juge cependant embarrassante la situation qui à première vue peut signifier que le président de la République cache mal son intention de briguer en troisième mandat, exactement comme ses homologues de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Même si cette éventualité n'est pas à exclure, il urge de faire remarquer qu'il n'en est rien, du moins pour le moment. Maki cache encore ses vraies intentions en la matière. Alors pourquoi ces hautes personnalités n'a guère des proches sont-ils les mojus de ce fait ? Eh bien, les choses sont simples. Leurs déclarations sonnent comme des actes graves de défiance à l'autorité du chef de l'État et c'est pour cela qu'ils ont été sanctionnés, affirme l'analyste de Réobé Quotidien Hassan Somb dans la rubrique Au-delà des faits à lire à la page 4 de ce Quotidien. Mais selon le Quotidien Libération, c'est le troisième mandat qui a viré Maître Moussa Diop après Moustapha Diakhaté et Sourikaba. Ce qui amène sur ça à qualifier ce troisième mandat de poison. Et le Quotidien livre les vraies raisons du lumeaux âge de Maître Moussa Diop de la tête de Dakar. Dakar Demdic soulignant que les versions fourmis, mais ce journal note que du côté du pouvoir, des sources révèlent que le coordonnateur de Maki 2012 est limogé pour insuffisance de résultats. D'après les informations qui courent, un audit de la gestion de la société aurait révélé des résultats déficitaires, des objectifs non attendants. Toutefois, dans la tête de bon nombre de Sénégalais, c'est la dernière sortie de l'avocat sur le troisième mandat qui a grillé son ticket dans le Demdic, fait remarquer Li Quotidien. Au lendemain de son limosage de la direction générale de Dakar Demdic, Sud Quotidien se penche sur les bons et mauvais points de Maître Moussa Diop. Pendant ce temps, l'exclusive tire les enseignements de ce limosage, indiquant que Maki a horté Moussa, zappé Mamour et freine Moustapha. En effet, selon ce Quotidien, en nommant un cadre apériste lougatoire à la tête de la société de transport public, le chef de l'État ignore royalement Mamour Diallo, président du mouvement d'Olimaki, fortement engagé dans la bataille d'un second mandat et annoncé depuis son blanchiment parlementaire à un poste de responsabilité. L'ex-DG du Petit Train Bleu, promu nouveau boss de Dakar Demdic, est déclaré candidat sérieux à la bataille pour le contrôle de la mairie d'Undiambour. Et Moustapha Diop, voulant remplir à tout prix, voit un adversaire de taille doté de gros moyens politiques, souligne aussi l'exclusif. Dakar Times aussi analyse le limousage de maître Moussa Diop et voit Maki enfermé dans sa tour d'ivoire sanctionner son dernier défenseur. Ce titre barre la une de ce Quotidien. Et sur ce, a fait état sa une de grosse omerta autour du montant du budget alloué à Famara Sanya, président du comité de pilotage du dialogue national. Au même moment, dans Réoumi Quotidien, l'expert consultant international Moudi Boudiop dissèque sur la pandémie de COVID-19 qui impacte lourdement sur l'économie du Sénégal et de l'Afrique. Ingénieur polytechnicien, le président de la commission économie, finance et fiscalité du mouvement des entreprises du Sénégal invite les acteurs politiques de toute obédience et les intellectuels à faire bloc derrière le président Maki Sall pour reporter le plaidoyer de l'annulation de la dette africaine qui s'élève à 365 milliards de dollars. Moudi Boudiop, invité de la rubrique Les Jeudis de l'économie de Réoumi Quotidien, évoque aussi la situation des PMO-PMI et propose un dispositif de soutien. Et en tant que membre du Conseil national du numérique, il soutient que l'ambition de la stratégie Sénégal numérique 2025 au plan économique est de redonner un nouveau souffle au secteur en apportant de nouveaux relais et sources de croissance aux acteurs et de porter la contribution du numérique au PIB à 10% à l'origine 2025. En Afrique, souligne-t-il, le Sénégal est classé premier pays africain pour le poids d'Internet dans l'économie estimée à 3,3% du fait notamment d'une très bonne connectivité internationale et d'un bon réseau national de transmission. Attention à la catastrophe, titre pendant ce temps 24 heures, qui signale des inondations dans plusieurs quartiers de Dakar et régions. Selon ce journal, Maki a tapé sur la table et interpellé Sering Baitiam. Le docteur Babacar Diop des FDS, lui, est convoqué à l'OFNAC suite à sa plainte contre Diopsie et compagnie dans l'affaire de l'attribution des marchés de l'aide alimentaire destinée aux impactés de la pandémie de coronavirus au Sénégal. Corona qui reprend service sur un incroît source A qui fait état de trois décès portant le bilan total à 287 morts et 88 tests positifs enregistrés hier. Et Libération informe qu'un enseignant arrêté pour escroquerie a accusé la COVID-19. Restons dans ce journal qui signale que la maman tueuse de Bombay a été interceptée après une courte cavale. Awadjouf a exécuté sa fille enceinte de six mois. Note à sa une Libération qui précise que la victime n'avait que 19 ans. Pour le baccalauréat 2020, les quotidiens informent que les épreuves sont jugées abordables par des candidats, mais beaucoup d'absences ont été enregistrées. Si on en croit ce quotidien, dans le quotidien Réoumi, les candidats au bac se prononcent et ce journal nous conduit au Mali pour évoquer l'hospitalisation d'Ibrahima Boubakar Keïta. Keïta Balde va-t-il rebondir après l'Asio Inter et Monaco ? L'interrogation parle à une de stade le quotidien du sport. Et dans celui des arènes sénégalaises de Sonoulombe, l'on nous présente les six personnalités citées pour succéder à l'Unsar. Mais aussi, lui, vote Taïzen. Et il le fait savoir à la page 5 de Sonoulombe où se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil Sénégalais des chargeurs. Conseil vous a offert votre revue de presse.